Alors, nous poursuivons nos travaux avec le Conseil consultatif de la lecture et du livre. Nous accueillons avec plaisir ce matin M. Hervé Foulon. Vous en êtes le président, M. Foulon? C'est ça. Et vous êtes accompagné d'une dame que nous avons connue hier. C'est moi-même. Je porte plusieurs chapitres. Avec plaisir, Mme Desrosiers, auteure. Sylvie Desrosiers, alors vous connaissez un peu le fonctionnement. Dix minutes, présentez l'essentiel de votre mémoire, vos réflexions. Par la suite, s'en suivent des échanges avec les parlementaires. On vous écoute, M. Foulon. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Permettez-moi d'abord de rappeler un peu le CCLL, le Conseil consultatif du livre et de la lecture, qui a été institué en 1981. Il a comme mandat de donner son avis et de soumettre des recommandations aux ministres de la Culture et des Communications sur toute question relative à la lecture, aux livres et à l'application du cadre législatif et réglementaire. L'avis du CCLL était obligatoire et préalable à la délivrance, la suspension et l'annulation d'un agrément pour un libraire, un éditeur et un distributeur. Et il soumet également des recommandations à l'égard de l'adoption ou de la modification de règlement. Je voudrais vous présenter aussi la composition du CCLL, parce que je trouve que c'est important de vous montrer la diversité des gens qui se sont penchés sur cette question. Donc, siège au CCLL, M. Yvan Bernier, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, Mme Sylvie Thérosier, que vous connaissez bien, auteure, Mme Louise Guillemette-Labori, directrice associée Bibliothèque Ville de Montréal, M. Yves Guillet, qui est librairie Le Furteur, M. Clément Laberge, qui est au vice-président de Marc, de l'édition numérique, M. Marc Ménard, professeur, école des médias à l'Université du Québec à Montréal, Mme Brigitte Moreau, bibliothécaire, à la commission scolaire de Pointe-de-Lille, Mme Gilda Routy, directrice de la division Livres chez Bayard Canada, Mme Nicole Saint-Jean, présidente directrice générale de Guy Saint-Jean, éditeur, M. Robert Soulière, auteur et président de Soulière Éditeur, ainsi que des représentants gouvernementaux, Mme Josée Blackburn, qui a été remplacée depuis par M. Gilles Simard, donc la direction des politiques, culture et communication, Mme Diane Garneau, qui est la directrice de soutien aux établissements au ministère de l'Éducation, Mme Chantal Guérin, qui a été remplacée par Mme Lise Gagnon depuis, la directrice des ressources didactiques, et Mme Sylvie Ferland, la directrice des publications du Québec. C'est pour vous montrer la diversité, donc, de la composition de ce Conseil. Faisant suite aux orientations éliminaires transmises à la ministre en novembre 2010, les recommandations finales du Conseil consultatif de la lecture et du livre portent sur les actions que le gouvernement devrait préconiser pour continuer à rencontrer les objectifs poursuivis par la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, tout en permettant à la filière québécoise du livre de faire face aux nouveaux défis qui consistent notamment à investir de façon concurrentielle le marché du livre numérique. L'apport de la lecture comme facteur de réussite scolaire, sociale, professionnelle et économique n'est plus à démontrer. La politique de la lecture et du livre en a d'ailleurs fait sa prémisse, proposant une série de mesures destinées à susciter le goût de la lecture, à favoriser le développement des habitudes de lecture et à rendre le livre, notamment québécois, accessible dans toute sa diversité et au plus grand nombre sur l'ensemble du territoire. L'importance accordée à la lecture et au livre par les gouvernements s'est concrétisée par des mesures législatives et financières destinées à développer, de concert avec ses artisans, une infrastructure efficace de production et de diffusion du livre. Au Québec, grâce à une offre substantielle de publications, notamment québécoises, grâce à un vaste réseau de librairies et de bibliothèques et au surplus avec l'apparition du marché numérique qui transcende la question de la territorialité, l'accès aux livres s'est au fil des années amélioré. Or, la disponibilité du livre ne doit pas occulter la nécessité de garantir aux lecteurs une offre variée et éclectique de livres, des plus populaires aux plus créatifs ou spécialisés. Le concept de bibliodiversité, défini comme la nécessaire diversité des productions éditoriales mises à la disposition des lecteurs, fait écho à la volonté exprimée dans la politique de 1998 de préserver la diversité de la production littéraire québécoise et d'en assurer la diffusion la plus large. L'accessibilité avérée du livre ne doit donc pas se faire au détriment de la variété éditoriale et de la créativité et c'est pourquoi il convient de garantir la pluralité de l'offre et la vitalité des acteurs de la chaîne du livre qui la révèlent, la promeuvent et la mettent en valeur. C'est d'autant plus primordial de les garantir qu'au-delà de sa simple marchandisation, le livre a une valeur et une fonction culturelles que le pluralisme des voix, des idées, des imaginaires et des genres contribuent à enrichir. Ce capital culturel ne doit pas être bradé ni subordonné aux lois d'un marché où règnent des acteurs dominants, notamment étrangers, qui ont les moyens de leurs ambitions mercantiles. Il faut plutôt opter pour des avenues propres à valoriser le livre dans toutes ses déclinaisons et à soutenir les médiateurs qui optimisent son accessibilité tout en assurant son essor commercial et celui des entreprises qui s'y consacrent. Les recommandations du Conseil ont donc été élaborées dans l'optique de viser systématiquement les finalités qui sont le développement du lectorat et l'amélioration des compétences en lecture des Québécois puisque, comme le souligne la politique de la lecture et du livre, le développement culturel mais aussi économique, scientifique et politique d'une société passe nécessairement par l'aptitude à la lecture de ses citoyens. convenir à l'instar de nombreux autres pays que le livre est un produit particulier parce qu'il véhicule notre culture, notre littérature et notre langue. La volonté d'assurer la protection et la vitalité de l'industrie québécoise du livre dépasse les considérations purement commerciales. Le gouvernement en a la responsabilité de soutenir tous les acteurs de cette industrie dont le produit est un vecteur culturel et identitaire. maintenir des conditions favorables à la créativité et à la diversité éditoriale afin que le lecteur québécois puisse avoir accès où qu'il se situe géographiquement et peu importe le support ou le canal qu'il choisit à une offre plurielle et substantielle où le livre québécois occupe la part qui lui revient. Assurer le respect des droits d'auteur et prener la juste rétribution des créateurs et aborder le numérique comme une opportunité de développement du lectorat et de l'industrie du livre. Je voudrais rajouter un peu à cette brève présentation des exemples sur lesquels nous nous sommes basés pour arriver un peu à ces recommandations. On a regardé entre autres de très près ce qui arrivait à nos voisins dans les provinces anglophones. On s'aperçoit que depuis plusieurs années, il y a une situation plus ou moins monopolistique qui s'est instituée au niveau de la distribution du livre. Il y a des grandes surfaces et il y a une grande chaîne, Chapters Indigo, qui détient à peu près 65% du marché. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence ? C'est que les éditeurs ou distributeurs de livres doivent naturellement passer par cette chaîne, vu le marché qu'ils représentent, et se font imposer ou quémander des surremises, ce qui a pour conséquence d'augmenter les prix. Mais plus grave que ça, c'est que des éditeurs, une fois que leur livre est prêt, juste avant l'impression, vont rencontrer ces gros acteurs en leur demandant ce qu'ils pensent de tel ou tel projet de publication, et suivant leur réponse, ils décident de le publier ou pas. D'où l'impact sur la création. Qu'est-ce qu'on a vu ? Au-delà de la disparition de libraires, c'est également la disparition, ces derniers temps, de maisons d'édition au Canada anglophone. Une des dernières, et non des moindres, au niveau littéraire, était la maison d'édition McIntyre, qui jouait un rôle énorme au niveau littéraire. Donc c'est ce qui nous a amenés à nous questionner très profondément. Un autre exemple dont je voudrais profiter, comme je profite de mon temps de présentation, deux minutes, parfait, c'était pour apporter un exemple très concret au problème de la bataille de prix. Je prends un exemple qui se passe dans ma maison, étant également éditeur du groupe HMH. L'auteur à succès, Michel David, qui a publié plusieurs sagas, se retrouve en vente, effectivement, et en grande surface, et en librairie. Ses premiers livres, ses premières sagas, se vendaient grosso modo à 50% en grande surface et en librairie. Les dernières sagas, c'est 70% en grande surface, 30% en librairie. C'est juste pour vous concrétiser, le manque à gagner, et ils se vendent en grande surface à cause des coupures de prix, le manque à gagner que ses ventes représentent pour un libraire qui, lui, pourrait compter sur ses ventes de best-seller, pour faire son travail qui lui est demandé de libraire, pour proposer une vaste variété d'auteur de livres. Autre exemple, sur la bibliodiversité, on a nommé plusieurs fois Jocelyne Saussier. Je suis très content, vu que c'est une maison du groupe qui la publie. Et Jocelyne Saussier, contrairement, n'a jamais été en vente en grande surface. Qu'est-ce qui a fait le succès de Jocelyne Saussier ? C'était de petit à petit de se faire connaître grâce au réseau de librairies, plus, naturellement, sa notoriété qu'elle a eue grâce à des prix qu'elle a obtenus. Mais le rôle des librairies indépendantes a été primordial également pour faire, après, développer sa notoriété. Merci. Merci beaucoup, M. Foulon. M. le ministre, pour une paire de questions et d'échanges. Merci, Mme la Présidente. M. Foulon, Mme Desrosiers, soyez les bienvenus. Vous avez fait un travail considérable relativement à ce que recèle le mémoire. Sur quelles données vous appuyez-vous, cependant, quand vous affirmez que la réglementation du prix des livres neufs est le meilleur moyen de préserver la biblio-diversité et de consolider le réseau des librairies ? C'est un des moyens. On n'a pas la prétention en faisant ces recommandations que tous les problèmes seront résolus uniquement par ça. D'ailleurs, dans les recommandations, il y a également d'autres points tels que la révision, on parle de la révision de la loi 51 à travers les règlements, on parle également du numérique. Donc c'est un des moyens en empêchant une guerre de prix, comme ça a déjà d'ailleurs été mentionné par nos prédécesseurs, et que les joueurs soient à jouer sur des règles égales et pour préserver et reconnaître surtout le travail qui est fait par les libraires. Ça n'empêchera pas, et on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas que les livres soient vendus dans des grandes surfaces en pharmacie ou autre part. plus le livre sera disponible, mieux ça sera. Mais il faut reconnaître aussi et s'assurer que les gens qui recherchent une diversité, qui ne recherchent pas seulement que le best-seller, aient la garantie de pouvoir continuer à les trouver. OK. Selon vous, quels seraient les impacts d'une fixation du prix de vente de livres neufs, imprimés et numériques, notamment sur notre lectorat ? Je pense que l'impact, ça va être de préserver justement cette variété. Beaucoup de personnes ont mis de l'avant que ça pourrait avoir un impact sur le prix, dont une augmentation de prix, puisqu'ils ne pourraient plus avoir accès aux rabais. Or, il s'avère que les études qui ont pu être faites, entre autres, quand on se base sur l'exemple dans des pays, que ce soit en France ou que ce soit en Angleterre, et l'exemple anglais est important, vu que c'est un pays qui avait eu une réglementation du prix qu'il a abandonné. Et il s'avère que depuis qu'ils ont abandonné le prix fixé, les livres ont augmenté plus que l'inflation, alors que dans des pays où le prix est réglementé, l'augmentation du prix du livre est inférieure à l'inflation. Les mouvements que vous avez pu observer en Angleterre ont été documentés ? Ils ont été documentés. Je pense d'ailleurs que mes collègues de la DEL vont vous apporter des documents avec une étude très fouillée de M. Fiswick qui va dans ce sens et qui prouve les impacts qu'a eu l'abandon de la réglementation. Je vais vous poser une question que j'ai posée à des groupes avant vous. Pourquoi suggérez-vous un rabais autorisé de 10% et une durée d'application de 9 mois ? Le Conseil, là, s'est appuyé un peu sur le consensus qui s'était établi dans la profession. On savait qu'en concernant le rabais de 10%, comme les co-ops vous l'ont mentionné précédemment, il y avait des règles vis-à-vis des étudiants et que de supprimer l'accès à cette remise remettait en cause toute la politique d'un groupe comme les co-ops. Le 9 mois, là, ça a été un consensus qui a été vraiment obtenu dans le secteur du livre. Effectivement, on peut toujours dire pourquoi 9, pourquoi pas 12. Il fallait trancher. Et disons que nous, nous nous sommes appuyés surtout sur le fait de réglementer le prix en s'appuyant sur ce que les acteurs de la profession jugeaient acceptable. Si je peux me permettre d'ajouter ce 10% aussi est un pourcentage qui est souvent accordé par les libraires à leur clientèle. C'est une des façons de l'attirer et de la garder, cette clientèle, c'est de lui donner un rabais avec des cartes de fidélité, etc. Et c'est une chose qu'il ne faut absolument pas enlever puisque c'est un des outils aussi qui donne aux libraires la possibilité de fidéliser leur clientèle. Alors, c'est un chiffre qu'on retrouve finalement assez uniformément dans les librairies. Il n'est pas question de l'enlever. Dans certains pays, c'est zéro. Dans d'autres pays, c'est 5%. J'aimerais aussi me permettre de citer une étude ici qui a été faite par Maître Charlène Bouchard qui est professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval qu'on a eu le plaisir de recevoir lorsque nous, nous avons fait nos travaux en vue des recommandations et on lui a commandé, cette étude lui a été commandée par la ministre de la Culture de l'époque et dans ses conclusions il dit clairement que le choix du système de prix a une influence directe sur l'offre éditoriale. La concentration des librairies conduit à une diminution de l'offre éditoriale au profit d'une baisse de salarisation des ventes et que le caractère supposément inflationniste du prix fixe est totalement infondé. Que de façon générale il existe au Québec beaucoup moins de concentration qu'ailleurs en Amérique du Nord des librairies ce qui constitue un avantage tant pour l'industrie que pour les consommateurs et ça c'est grâce à la loi 51 et pour réussir à continuer à garder cette pluralité cette concentration beaucoup moins qu'ailleurs cette réglementation nous considérons au Conseil qu'elle est absolument adéquate pour continuer à garder cette spécificité québécoise finalement que nous avons ici et qui n'existent pas dans le Canada anglais. On a évoqué plusieurs facteurs qui fragilisent le réseau des librairies. Est-ce que le Conseil s'est penché sur l'impact que pouvaient avoir les librairies à sucre sale vis-à-vis du réseau des librairies indépendantes ? La question que l'on se posait c'est toute situation monopolistique. Quand je vous parlais de l'exemple dans les provinces anglo-saxonnes anglophones de Thiapteux-Indigo c'est une librairie à sucre sale. Si demain une part trop importante est entre les mains d'un seul il y a problème il y a déséquilibre. Donc aujourd'hui on a la chance au Québec d'avoir un grand réseau de librairies indépendantes de librairies avec deux trois succursales on a le droit à trois chaînes de librairies Renaud Bray Archambault Chapteuse et on a le droit à des grandes surfaces. Donc on a une variété ce qu'il faut c'est que les règles du jeu soient à peu près les mêmes pour tous pour maintenir cet équilibre et que la population puisse bénéficier. On a parlé tantôt de la disponibilité en région que ce soit à travers les bibliothèques ou à travers des librairies il faut absolument préserver cette disponibilité jusqu'en Abitibi en Gaspésie que les gens puissent se procurer les livres et c'est le danger demain ce qui arriverait parce que c'est pas forcément un Walmart ou un Walmart qui va s'installer en Gaspésie va proposer deux, trois cents titres à l'année donc un grand manque sur toute l'offre qui est normalement disponible chez un libraire aujourd'hui. Vous parlez des règles du jeu qui devraient être les mêmes pour tous est-ce que vous ouvririez la porte à l'effet que l'équation des subventions soit également ouverte à tous si il respecte les réglementations de la loi 51 c'est-à-dire la propriété québécoise le nombre de titres de services et qui deviennent des librairies professionnelles telles que définies pourquoi pas mais pour l'instant on a affaire surtout à des groupes étrangers pour beaucoup je parle pour les grandes surfaces en tout cas merci M. le député de Saint-Hyacinthe pour un peu moins de 4 minutes merci Mme la Présidente très bonjour M. Le Foulon Mme Desrosiers qu'on a vu hier une dame passionnée j'essaie de ne pas parler à travers c'est bon c'est bien ça c'est bien je vais vous vous portez attention d'avoir recommandations sur le livre numérique comme tel est-ce que vous recommandez plus d'aide aux auteurs ou comment quel moyen on pourrait utiliser pour que le livre numérique pénètre mieux et qui réponde plus aux besoins peut-être de la jeune génération qui s'en vient comment vous abordez cette étude-là ou ce sujet-là le livre numérique est une réalité il n'est pas du tout question de l'occulté au contraire on pense que ça peut être même très utile pour la disponibilité après il faut s'assurer que ça répond non seulement aux besoins mais que ça respecte aussi les droits de chacun dont les droits d'auteur entre autres ce qu'il faut voir et quand on parle de délisation du livre numérique je pense qu'il faut remettre aussi les choses un peu à niveau on vit un peu une révolution que je compare un peu à l'apparition du livre de poche dans les années 55 où ça avait été quelque chose d'extraordinaire le livre de poche était révolutionnaire et je me souviens des réactions de personnes oh le livre dans un livre de poche c'est pas lire un livre à peu près les mêmes réactions qu'on entend de certains à propos du livre numérique donc on parle de support mais le contenu le produit lui reste le même la création donc la part de l'auteur le travail de l'éditeur même si c'est au lieu d'imprimer il faut le travailler en numérique il y a tout un travail à faire et à préserver après il faut le rendre disponible le rendre disponible et aujourd'hui on peut dire qu'au Québec il y a eu un gros travail contrairement à ce que certains ont l'air de dire de fait je peux vous dire que dans les maisons d'édition tous les titres qui sont produits maintenant depuis plus de 5 ans sont disponibles en numérique dans les différents centres comme ça peut être les sites d'Archambault de Renaud Bray Amazon etc. RedisLibraire.com justement qui est un exemple extraordinaire du dynamisme des librairies indépendantes qui se sont regroupées pour répondre à cette demande donc ils sont disponibles ce qu'il faut là encore faire attention c'est que ça ne soit pas disponible uniquement que dans un gros groupe je vous donne un exemple si demain vous allez sur le site d'Amazon pour du livre d'ailleurs papier ou numérique puis que vous frappez vous n'avez pas un titre spécifique en tête mais que vous voulez avoir un livre sur l'histoire de la Nouvelle-France vous regarderez vous n'aurez aucun livre québécois qui va apparaître dans les premiers alors qu'on a une production sur l'histoire de la Nouvelle-France non seulement intéressante mais aussi importante pourquoi ? parce que dans ces gros groupes après vont jouer des rôles d'importance au niveau publicitaire et donc de monnayer la place que l'on peut avoir sur le site pour pouvoir apparaître donc là aussi il y a un danger de diversité et de disponibilité et de création à le près il faut aussi dire que certains intervenants ont opposé le numérique et le papier alors qu'il n'y en a absolument pas question les deux sont appelés à cohabiter et libres aux lecteurs de choisir le support avec lequel ils veulent lire leur livre pour nous c'est très important que vous sachiez que le numérique pour nous est là pour rester ce n'est pas l'ennemi du livre papier c'est une autre façon une façon de plus d'avoir accès à la lecture mais on parle d'un support et ce dont on veut débattre aujourd'hui c'est de ce qu'il y a dans le support on ne travaille pas pour savoir pour qui on travaille aussi pour les fabricants de tablettes ou pour le contenu merci madame la députée de la porte merci madame la présidente bonjour re bonjour re bonjour je fais plaisir de vous revoir tous les deux finalement écoutez dans votre rapport vous visez le développement du lecteurat et l'amélioration des compétences en lecture des québécois je suis parfaitement en accord avec vous et je suis certaine que vous vous êtes penchés vous avez réfléchi à des actions concrètes que vous pourriez nous parler par contre je pense qu'il faut se pencher sur autre chose le libraire et je m'explique dans un article du devoir en 2011 on parlait des propriétaires de librairies des propriétaires de librairies fondées dans les années 70 et 80 qui atteignent l'âge de la retraite et commencent à vouloir passer le flambeau et souvent on a parlé là depuis hier des fermetures de librairies et j'ai souvent posé la question est-ce que c'est la relève aussi qu'il faut regarder alors ces gens ces propriétaires disent qu'ils commencent à vouloir passer le flambeau or les faibles salaires dans le secteur font en sorte que les jeunes libraires ne sont pas en mesure d'acheter les librairies alors qu'ils avancent dans la soixantaine le propriétaire le propriétaire de deux librairies à Québec pense à vendre depuis quelques années or il constate que la tâche n'est pas facile dans cinq ans il y aura à renouveler un bail puis il dit j'aimerais donc que ce soit pas moi qui renouvelle le bail alors que dites-vous là-dessus moi je reviens toujours là oui il y a des fermetures mais il y a beaucoup de propriétaires de librairies qui sont rendus à l'âge qui veulent vendre leur librairie et il n'y a pas d'acheteurs alors j'aimerais vous entendre là-dessus vous avez parfaitement raison le problème de relève je pense que c'est un problème majeur pas seulement en librairie je dirais dans toute l'industrie culturelle j'en parle aisément je suis plongé dedans vous avez entendu mon fils hier donc j'ai moi la chance d'avoir une relève j'ai la chance d'avoir cette relève avec un fils et une fille mais malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde et il faut arriver à mettre des conditions favorables pour cette relève je pense que le gouvernement pourrait avoir un rôle à jouer dans cette relève mais quand on parle de réglementation de prix parce que ça on est aussi dans le débat c'est justement pour favoriser le fonctionnement des librairies pour que celle-ci soit plus rentable si une librairie est plus rentable vous avez plus de chances de trouver des acheteurs j'en parle en connaissance de cause notre groupe on a repris en 95 la librairie du Québec à Paris c'est à Paris vous allez me dire mais la problématique est la même où on vend que du livre québécois et il n'y avait pas de relève non plus heureusement bon nous pour des raisons c'était intéressant on ne voulait pas laisser tomber qu'est-ce qui arrivera le jour où nous nous ne serons plus intéressés qu'est-ce qui va vouloir la reprendre le même problème il faut absolument mettre des facteurs de rentabilité pour que la relève se fasse que ce soit à l'interne ou que ce soit par des rachats à l'externe que des gens s'y intéressent vous parlez de salaire de revenus tout ça est relié justement à la rentabilité d'une librairie si demain on peut monter de 2% la marge de profit d'un libraire vous changez énormément la donne ok merci ma prochaine question est un élément je suis convaincue vous avez discuté il s'agit du document de la SUDEC publié en 2002 vous en avez parlé je pense tantôt qui s'institue les librairies agréées au Québec sur la concordance entre les critères d'agrément et la réalité économique est-ce que est-ce que vous pensez aujourd'hui que les critères qui sont d'avoir 2000 titres d'auteurs québécois 4000 titres d'ailleurs est encore adéquat est-ce que vous pensez aussi que la librairie dans une municipalité de plus de 10 000 doit avoir un chiffre d'affaires de 300 000 si j'ai bonne mémoire et de 150 000 si c'est moins de 10 000 avec les enjeux qu'on parle qui se passent actuellement avec les librairies pensez-vous que c'est encore adéquat d'exiger ces critères il y a un aspect de votre question auquel j'aimerais répondre qui est vous savez si on est ici en train d'essayer de défendre l'existence des librairies c'est parce qu'elles sont les gardiennes de la diversité alors on a intérêt à ce qu'elles aussi jouent le rôle le rôle qui est de donner accès aux gens au plus de titres possibles avec maintenant les nouvelles possibilités d'achat en ligne dans les librairies indépendantes le nombre de titres auxquels on peut avoir accès est pratiquement illimité parce qu'ils ne sont plus obligés de les avoir en stock alors il y a peut-être il y a des révisions à faire au niveau de la loi 51 c'est que nous avons dit dans notre rapport aussi pour certains aspects techniques effectivement de la loi mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif aujourd'hui ici c'est de conserver la diversité et non pas de la diminuer puisqu'à ce moment-là on travaille pour rien donc l'aspect plus économique c'est avec moi je vais dans votre sens comme quoi oui il faut et on le recommande de revoir certaines règles parce qu'au bout de 30 ans effectivement il y a une évolution du marché mais elle ne doit pas être en diminuant et là aussi on s'orientait c'était la place du livre québécois que l'on souhaiterait plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui merci ma dernière question dans votre mémoire vous recommandez qu'un soutien financier soit accordé à nos différentes institutions de diffusion pour qu'elle valorise la consommation et rende plus accessible le produit numérique je comprends qu'un investissement majeur proviendrait du gouvernement c'est ma compréhension là dans ma lecture et je me demande est-ce que vous avez évalué l'investissement que le gouvernement devrait faire et est-ce que vous avez considéré aussi que les acteurs devraient aussi participer et à quel niveau alors une partie d'ailleurs de ces recommandations a déjà trouvé sa réponse puisque entre les recommandations qui ont été faites donc en 2011 et aujourd'hui la SEDEC a mis sur pied un programme qui vient en aide justement pour le numérique et qui est très apprécié bon cela dit je suis tout à fait d'accord avec vous la majorité de l'investissement doit être fait par les acteurs et c'est ce qui est le cas aujourd'hui je peux vous dire que je vous disais tantôt que nous publions nous depuis plus de 5 ans tous nos titres sont disponibles en numérique et que c'est contrairement à ce que des gens ont l'air de dire que ça coûte rien de mettre du livre numérique sur le marché il faut refaire le livre refaire un livre en format e-pub par exemple ce qui vous permet en plus avec notre lecture qui parfois n'est pas toujours la même souvent qu'on a des lunettes ou pas de grossir le caractère je me suis aperçu qu'une fois en prenant un livre fait en format e-pub vous le grossissez il n'y avait plus d'apostrophe donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a une importance au niveau de toute la numérisation de ce programme et qui coûte une maison comme la nôtre à sa nécessité la création d'un emploi à temps plein uniquement pour ça merci merci madame la présidente merci à vous monsieur le député de Jacques Cartier merci beaucoup madame la présidente à mon tour bienvenue monsieur Foulon madame Desrosiers pour votre enthousiasme pour le livre je vais commencer avec une courte question factuelle quel pourcentage des livres achetés au Québec sont achetés en ligne et quel pourcentage sont achetés en format numérique avez-vous une idée en numérique je vais vous donner l'exemple dans notre groupe je peux vous donner des chiffres précis c'est de l'ordre de 4% aujourd'hui en format numérique en ligne c'est plus difficile parce que ça passe par les libraires donc nous ne savons pas forcément nous qu'est-ce qui est acheté directement en ligne parce que ça va quelqu'un vous allez vous présenter c'est chez Archambault chez Renaud Bray chez Amazon donc là ça devient plus délicat on a quelques données pour Amazon parce qu'on travaille avec eux mais je ne pourrais pas vous dire le pourcentage exact parce que j'ai vu un chiffre pour Canada c'est un ensemble autour de 25% des livres achetés en ligne c'est une étude qui était faite par Patrimoine Canada il y a quelques années je ne sais pas si ça c'est semblable je ne pourrais pas vous le dire de quelle manière ça a pu évoluer c'est un mode d'achat qui existe et qui n'est certainement pas négligeable et que les libraires d'ailleurs que les libraires ont développé eux-mêmes qui pose un défi un petit peu partout j'arrive d'une rencontre avec les parlementaires américains et là les librairies sont un petit peu jaloux du fait que les personnes vont venir dans leur librairie regarder les tablettes noter les titres retourner à la maison et acheter en ligne parce que c'est moins cher alors j'imagine que c'est un phénomène qui risque de se produire au Québec aussi d'où l'importance de la réglementation du prix oui mais oui et non dans le sens que j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui est sur la table un changement qu'est-ce que ça va faire dans le comportement des acheteurs parce que de toute évidence le livre va demeurer le moins cher possible dans les grandes surfaces peu importe si c'est 10% 5% et il y a beaucoup de personnes qui passent dans les grandes surfaces tous les jours alors ils vont continuer d'acheter les livres dans les grandes surfaces alors où est le transfert de marché vers les librairies plus modestes c'est ça que j'essaie de comprendre dans le comportement le monde va continuer d'aller dans les grandes surfaces pas uniquement ceux comme les Costco et les Walmart mais on voit dans les chiffres publiés je pense dans la presse aujourd'hui qu'il y a un transfert vers les grandes surfaces librairies alors les Renaud Bré et les autres prennent une place de plus en plus importante dans le marché aussi alors comment est-ce que la proposition va changer le comportement des personnes qui achètent des livres je peux vous faire une réponse bon il y aura toujours l'achat impulsif donc si quelqu'un va chez Costco pour acheter son saumon ses pneus neige etc. et qu'il voit le dernier best-seller en même temps il regarde même pas le prix il va le mettre dans son panier on l'exclut pas et comme on l'a dit toujours plus le livre sera disponible mieux ce sera mais il y a aussi un autre aspect je vous cite une discussion que j'avais eue avec Pierre Renaud il y a deux ans où Pierre Renaud c'est lui qui nous a incité deux ou trois ans justement à ce que les éditeurs imposent mettre le prix du livre qu'ils recommandent sur leur couverture et il me disait tu sais pourquoi c'est parce que je suis tanné de me faire traiter de voleur par des consommateurs des lecteurs qui viennent dans ma librairie ils me disent comment ça tu vends ce livre à tel prix je l'ai à Costco à tel autre prix bon donc déjà il ne se fera plus traiter de voleur ce qui est quand même important pour un commerçant deuxièmement au delà de l'achat impulsif vous avez des personnes qui vont en librairie pour avoir un vaste choix quand vous allez en librairie j'y vais aussi souvent même quand on a un livre en tête on rentre en librairie on va peut-être trouver le livre que l'on cherche généralement je sors avec trois ou quatre autres livres en plus auxquels je ne pensais pas parce que vous ne faites pas en grande surface parce que vous ne les trouvez pas donc ça c'est important au niveau du comportement mais je suis d'accord avec vous ce n'est pas tout le monde qui va en librairie il y a des gens qui mettent les pieds chez Costco ou chez Walmart et qui ne vont pas en librairie après ça il y aura un travail je dirais à faire c'est à nous écrivains, auteurs éditeurs diffuseurs de faire la promotion du livre pour attirer ces gens en librairie merci beaucoup monsieur Foulon madame la députée de Montarville merci beaucoup madame la présidente bonjour à vous deux bonjour madame Desrosy et j'aimerais reprendre vous en avez laissé hier parce que vous avez ouvert la page vous en avez parlé vous dites que tous les livres sont disponibles en version numérique soit mais du côté des auteurs québécois c'est la question que je vous posais je vais peut-être la reformuler lorsque vous êtes auteur quelle est la proportion de livres papiers que vous vendez versus la proportion de livres électroniques pour nous donner une idée ok pour moi je vous présente moi personnellement j'ai créé beaucoup pour une maison d'édition qui s'appelle la courte échelle que vous connaissez probablement tous qui est une maison pour les jeunes très importante et c'est une maison qui a par rapport au reste du marché une bonne proportion de ventes en numérique et ce n'est pas plus que 4% ça revient au 4% que vous disiez tout à l'heure et 4% c'est à peu près le maximum c'est les ventes numériques l'offre doit être là parce qu'il y a des acheteurs qui sont là prêts à acheter du numérique mais pour l'instant ce n'est pas une pénétration encore aussi grande que ça peut l'être aux États-Unis il y avait un monsieur qui était là hier qui parlait de l'industrie de la musique et je comprends bien ce qu'il disait au niveau du comportement des jeunes mais pour la lecture la lecture mais ils achètent beaucoup 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 de musique ok en numérique ils vont beaucoup sur YouTube mais pas des livres ok ce ne sont pas de grands acheteurs de livres sur des plateformes quand c'est pas le même comportement pour le créateur puis la musique c'est devenu un produit d'appel pour vendre un spectacle après on vend souvent les groupes vont se vendre une chanson un dollar 99 sous mais après ils vont vendre le spectacle où là on va payer 40-45 dollars pour aller voir nous à moins qu'on commence à suivre des cours de danse demain tout ce qu'on a à vendre c'est un livre ce n'est pas un produit d'appel je comprends ce que vous dites mais vos collègues également disaient que le marché du livre est en mutation alors on s'en va vers ça dans d'autres pays il y a beaucoup plus de ventes qui se font numériquement parlant et à d'autres égards dans d'autres domaines également donc on s'en va là-dedans c'est inévitable je peux vous dire que aussi que depuis je fais beaucoup beaucoup de visites d'écoles je vais dans des écoles primaires dans des écoles secondaires et la majorité des achats des jeunes que moi j'ai pu côtoyer restent le livre papier ils vont aller au cégep ils vont aller acheter des livres de référence par internet en format numérique mais pour ce qui est de littérature et beaucoup de choses ça reste encore le livre papier qu'ils vont acheter parce qu'ils vont ils prennent des notes dedans ils soulignent des passages ils font leurs travaux comme ça mais comme si merci beaucoup madame la députée de Montarville ça passe vite ça passe vite madame la députée de Gouin merci madame la présidente on a souvent bonjour on a souvent parlé depuis le début de ces audiences de la situation anglaise on a peu parlé de la situation française je pense que vous la connaissez donc selon les données que vous avez est-ce que la réglementation a eu un effet positif sur la petite librairie deuxièmement est-ce que ça a eu un effet négatif sur l'achat de livres ça n'a pas eu d'effet négatif sur l'achat de livres et ce qui est intéressant de voir ce qui s'est passé en France c'est l'évolution du marché vous aviez les grandes surfaces donc qui s'appellent là-bas Carrefour Leclerc et autres qui vendaient du livre comme nos Walmart et nos Costco et vous aviez les librairies les librairies comme on l'a déjà dit ont gagné au moins 5 ans ils ont d'autres problèmes comme on l'a toujours dit on n'a pas la prétention que ça règle tous les problèmes mais ce qui est intéressant de voir c'est l'évolution aussi des grandes surfaces vous prenez la grande surface Leclerc qui vendait de l'épicerie tout ce que vous voulez et quelques livres ils ont créé des centres culturels Leclerc en parallèle où en respectant le prix unique ils ont créé carrément des librairies avec tout le service de librairie des libraires compétents un choix des livres de fond et non pas seulement les best-sellers donc c'est des nouvelles librairies qui se sont créées et ça c'est intéressant surtout que ça s'est fait en région là-bas c'est quelque chose que les grandes surfaces ne faisaient pas Et mon autre question est-ce que la quantité totale de vente de livres a diminué ? Non Quand je regarde les derniers chiffres globaux je ne peux pas vous donner dans le détail mais globaux des ventes qui se font en France ça n'a pas diminué ça a diminué je pense cette année mais là il y a d'autres critères ils sont en crise économique ça joue aussi sur le livre malheureusement mais d'une manière générale le livre n'est pas en baisse ils vont suivre les aléas des des-sellers quand il peut avoir naturellement quand ils sortent certains livres ça peut favoriser les ventes générales Merci Merci beaucoup Alors pour un résiduel de 2 minutes 30 je cède la parole à notre collègue de Bonaventure Merci Mme la Présidente Mes salutations Mme Desrosiers M. Foudon C'est un petit monde On voit Ah oui Du monde occupé Du monde occupé Écoutez page 9 de votre mémoire dans les recommandations Actualisation de la loi et des règlements vous dites Je ne lirai pas tout le libellé C'est pourquoi nous croyons en accord avec les milieux associatifs du livre qu'il est préférable de ne pas modifier le texte de loi et de privilégier la voie réglementaire ou une législation parallèle pour apporter des ajustements nécessaires Pourquoi ? Il y a déjà de nos collègues qui en ont parlé Cette loi la loi 51 est un actif extraordinaire que le Québec s'est donné si l'industrie du livre quand je parle de l'industrie je parle depuis les auteurs jusqu'aux consommateurs est ce qu'elle est aujourd'hui la loi 51 et a largement contribué L'adage dit un tien vaut mieux que de tout l'aura On ne veut pas détruire surtout prendre le risque de détruire ce qui existe On sait que si on rouvre la loi on recommence un débat comme ça a été dit je ne sais plus si c'est ce matin ou hier qui va perdurer pendant on ne sait combien de temps D'autre part il y a une urgence pour la réglementation du prix par contre On estime qu'il est possible d'améliorer ou de moderniser comme vous voulez la loi de par les règlements ou par une législation parallèle Merci beaucoup Merci Ça conclut Alors M. Foulon Mme Desrosiers merci infiniment Je suspends quelques instants le temps que M. Carole Cloutier s'installe Sous-titrage Société Radio-Canada